7 combats en une soirée, la première édition de DRUM MMA organisée par la Fédération Ivoirienne de MMA a tenu toutes ses promesses. L'événement a été rehaussé par la présence du champion camerounais Francis Ngannou et de l'homme le plus fort du monde, le Burkina Bé, Iron Bibi. Que retenir de cette nuit de choc ? Quel avenir pour le MMA en Côte d'Ivoire ? Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau M. Guillaume Bédard, il est le vice-président de la Fédération Ivoirienne de MMA. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui remercie Eric. Déjà cinq ans que vous existez, que la Fédération existe, pourquoi avez-vous attendu autant de temps pour organiser un événement d'une telle ampleur ? Merci de me donner l'opportunité de parler du MMA et tout ce que nous faisons également. Pourquoi avoir attendu cinq ans ? C'est comme tout ce qu'on fait. On commence, c'est comme un bébé. Le bébé, il va à quatre pattes, il se lève, il marche, il court. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la venue de Francis Ngannou, nous sommes à une autre phase de la chose. Mais comme vous l'avez dit, ça fait cinq ans. Pendant cinq ans, nous avons fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Au départ, c'était un sport qui était méconnu et donc qui était beaucoup plus prisé par les Blancs, en guillemets. Et donc, le sport se faisait en salle avec des athlètes qui venaient. Au départ, on avait même commencé avec des athlètes étrangers. C'était des Mexiquains, des Brésiliens, etc. qui venaient se battre. Et puis, juste pour le spectacle. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que les Ivoiriens ont commencé à adopter ce sport. Et donc, depuis maintenant plus d'une année, deux années, nous sommes sortis des salles. Nous sommes sortis donc des salles où l'entrée était payante, etc. Et nous commençons à divulgazer ce sport. La dernière illustration avant celle des paris de sport, c'était donc à Yopougon, sur le parking du supermarché de Yopougon. Et les populations ont découvert ce jour-là ce sport. Même sous la pluie, les populations sont restées jusqu'à la nuit. Et donc, je pense qu'avec ce qui s'est passé au palais des sports, surtout que l'entrée était gratuite, les Ivoiriens ont mieux encore, ils ont plus apprécié ce sport. Ils ont vu une autre facette du MMA. Et donc, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. La venue de Francis Ghanou, je pense que va nous permettre peut-être de booster, d'aller un peu plus rapidement dans la connaissance que nous voulons faire de ce sport-là. Nous parlerons de votre connexion avec Francis Ghanou, mais je rappelle que cette info était bien présente à la première édition de Dream MMA qui s'est tenue au palais des sports de Tregeville. Reportage. Une cage, des athlètes gonflés à bloc et un public bouillant pour les pousser à la victoire. La première édition de Dream MMA, organisée par la Fédération Ivoirienne de MMA, a tenu toutes ses promesses. Le champion camerounais Francis Ghanou, allaitant d'une soirée, appréciait la qualité des combattants dans la cage. Dans ce duel qui opposait les athlètes ivoiriens aux camerounais, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la victoire avec trois combats contre deux pour le Cameroun. C'était une mécanique toute moi de... de être là, c'est chiant parce que... là, on nous donne tout à l'heure à Francis Ghanou. Donc déjà, c'est comme si déjà... je retrouve mes vœux, en fait. Parce que là, maintenant, un bonheur, je vais pas tout le sport, avec moi, je dis tout ce que je me dis. Ça va me faire le point de ce que, mais maintenant, un peu plus, je vais me faire. Cette soirée du MMA a aussi été marquée par la présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdurahmane Sissé, et de l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé, Ayron Bibi. Tous ont profité du spectacle dans une salle surchauffée. Une première édition réussie pour la Fédération Ivoirienne de MMA. Comme nous voulons de le voir, c'était une très belle soirée. Alors, on a vu beaucoup de combattants. Comment vous avez réussi à ramener tous ces combattants-là au palais des sports ? D'où sortent-ils ? Alors, les combattants MMA... Alors, vous serez surpris si on vous donne le nombre de combattants MMA que nous avons à Bidjan. Il y en a beaucoup. On a... Si je dois faire le point, on est en train d'envoisiner la centaine. Oui. On est en train d'envoisiner la centaine. Et il fallait choisir les meilleurs. Parce que, ce que les gens ne savent pas, les combattants camerounais sont venus avec Francis. Lui, il a choisi les meilleurs du Cameroun pour venir affronter les meilleurs de la Côte d'Ivoire. Et c'est le Cameroun qui a remporté le mini-event. Voilà. Il faut préciser, oui. Oui, le mini-event. Mais, je veux dire, au fini, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a emporté. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a emporté, oui, oui. Qui l'a emporté. Trois combats contre deux. Voilà, trois combats contre deux. Et on avait deux combats amateurs. Donc, c'était des Ivoiriens. Et derrière, les cinq autres combattants, c'était des Camerounais. Et donc, derrière, il fallait aussi qu'on puisse choisir des combattants ivoiriens. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont... Vous parlez de combattants ici en Côte d'Ivoire. Vous disiez qu'ils étaient nombreux. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je veux dire, ça fait cinq ans qu'on fait la partie de ce sport. Il y en a beaucoup qui sont passés. Il y a certains qu'on n'a pas pu sélectionner là parce qu'ils avaient... livré des combats il n'y a pas longtemps. Parce qu'on respecte un certain timing, en fait, entre deux combats. Parce que, vous avez dû le voir, c'est un combat vraiment physique. Et donc, en général, on laisse le temps aux athlètes de récupérer entre deux combats. Donc, ce qui a fait que certaines personnes, certains athlètes qui avaient combattu pour d'autres sports, pour la boxe, etc., tout ça n'ont pas pu venir. Mais je pense que ce sont des choses que nous allons mieux harmoniser pour la suite du championnat qu'on va lancer. Parce qu'ils ont un championnat. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Francis Ghanou finit son combat en Arabie Saoudite. Il est l'un des Africains les plus connus, avec une forte notoriété. Et vous réussissez à le ramener ici, en Côte d'Ivoire. Comment s'est fait la connexion ? Alors, la connexion s'est faite bien avant l'Arabie Saoudite. La connexion s'est faite bien avant l'Arabie Saoudite. Au Cameroun. Et donc, nous avons dépêché un membre de la firme pour aller le rencontrer, l'éditeur sportif, qui est donc allé le rencontrer comme ça, sans prendre rendez-vous. Sur place, il a donc contacté son équipe. Je pense que c'est lui qui a plutôt bien parlé, puisque Francis a accepté de le recevoir. Et puis, on a créé la connexion. Tout le monde lui a parlé. Le président lui a parlé. On lui a fait cas de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Il était curieux de savoir comment est-ce que le MMA se développait là-bas. Et puis, je pense que c'est la curiosité aussi. Et parce qu'on lui a aussi donné des assurances sur le sérieux de ce qu'on faisait. C'est ça qui l'a motivé donc à venir. Mais il se raconte sur les réseaux sociaux que vous avez versé des milliards aux champions camerounais pour qu'il accepte de venir en Côte d'Ivoire. Bon, déjà, la fédération n'a même pas de sous. Tout ce qu'on fait, nous le faisons de nos propres proches. Mais il était aux côtés des autorités et tout ça. Vous avez oublié de voir les autorités ? Ah non, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça. Les autorités sont comme nous. C'est-à-dire qu'on dit que Francis Ngannou arrive, c'est Francis Ngannou. Et puis, je pense qu'ils nous ont quand même honorés en les recevant. C'est peut-être l'occasion même de les remercier, ces autorités. Ensuite, le ministre des Sports qui, rapidement, dès qu'on lui a dit que Francis venait, nous a dit tout de suite, dès qu'il arrive, moi je le reçois. Et il l'a reçu. Ensuite, tenez-vous bien, le premier ministre de la République l'a reçu aussi également de manière spontanée. Voilà, le premier ministre Robert Béguemanguet l'a reçu. Ensuite, de là nous sommes allés, donc chez le ministre de la Jeunesse, avec lequel, qui a donc activé ce mécanisme d'insertion des jeunes, pour qu'on puisse, à travers l'agence emploi, trouver des mécanismes d'insertion pour les athlètes. Parce que nous savons que la plupart des athlètes sortent de quartiers défavorisés, et que c'est souvent très difficile des jeunes et debout. Et donc, nous voulons allier, à travers ce partenariat-là, le sport-chose. Et également aussi, madame la présidente du Sénat, qui est également maire d'Abobo, l'a reçu le dimanche, avant que Francis ne parte, à travers, lors d'une activité qu'elle avait donc avec le ministre de la Jeunesse, qu'on appelle le rendez-vous à les jeunes, pour qu'ils puissent donc venir parler aux jeunes d'Abobo, leur expliquer comment est-ce que lui, il a été, il est sorti de cette résilience, il a pu surmonter toutes les difficultés qu'il a eues. Parce que Francis n'est pas, il n'est pas né avec la cuillère, une cuillère en or dans la bouche. Il a dû travailler du... Il a traversé des difficultés. Il a traversé beaucoup de difficultés, donc ça a été le moment de partager cette espérance avec les jeunes. On a eu l'impression que tout le monde l'a reçu, sauf cette info, mais ce n'est pas bien grave. On nous annonce Francis ici en Côte d'Ivoire pendant la Cannes. J'espère qu'on aura la possibilité de l'avoir sur ce plateau. Quels sont vos projets maintenant pour le MMA en Côte d'Ivoire, après avoir réussi ce programme ? D'accord. Donc là, après Drume 1, bien sûr, il y a Drume 2. Ah oui, ça c'est Drume 1. Drume 1, donc loi LAT 2. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que 20 pays africains se sont déjà signalés. D'accord. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire une soirée, on va faire des soirées. On va peut-être même faire carrément, sur plusieurs jours, sur peut-être quelques semaines, pour permettre à tous ces pays qui veulent donc participer à l'AT 2 de Drume, de venir. Ils viendront avec leurs athlètes. Et donc, ça sera comme un petit championnat africain de MMA. À côté de ça, nous étions en train de préparer, de travailler sur le projet depuis. Nous allons lancer bientôt le championnat national de MMA. D'accord. Parce qu'on se rend compte que finalement, au début, on a tous pensé que c'était un sport de sale, mais comme la chose, on sait que les Ivoiriens commencent à aimer le sport. Et même que ce soit à Boaké, à Corogo, à San Pedro, nous sommes sollicités. Ce sport a beaucoup d'adeptes. Oui, voilà. Ce sport a beaucoup d'adeptes. La fédération a sollicités. Et donc, nous sommes en train de travailler pour que des combattants ou des athlètes soient répertoriés au niveau de l'intérieur du pays. Et donc, nous allons essayer d'organiser un vrai championnat où, peut-être par ville, etc., tout ça, selon un certain timing, les gens vont s'affronter de telle sorte qu'on est des champions par catégorie. Ça peut être donc les catégories de moins de 70 kilos, de 115 kilos, de 80 kilos, de 100 kilos. Mais on travaillera en sorte que toute l'année, ou peut-être sur 8 mois comme ça, on lancera ce championnat. On ira à l'intérieur du pays. On ira à Corogo, on ira à San Pedro, à Bingo. Et vous avez aussi un partenariat avec l'Agence Emploi June pour la sécurité sociale des combattants. Oui, évidemment. Évidemment, parce qu'on s'est dit, tout ce qu'on fait, il y a aussi le volet social. Parce qu'en général, ce que la FIAM a toujours fait, la Fédération a toujours fait, c'est que quand nous finissons les combats, nous posons des actes, donc, catatives, nous allons donc dans les emphéliens, mais nous allons mieux structurer tout ça pour que les combattants aient l'esprit tranquille, ils soient insérés socialement et qu'ils puissent donc se consacrer à la partie de ce sport-là. D'accord. M. Bédard, on est déjà à la fin de cet entretien. Un dernier mot par rapport à la ligue que Francis Nganou veut installer ici en Côte d'Ivoire. Comment la relation ou la collaboration va se faire ici, une fois qu'il installe cette ligue avec la Fédération Ivoirienne de MMA ? D'accord. Mais permettez-moi, avant d'arriver à cette collaboration, de rappeler quelque chose qui est important. Parce que, vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a l'organisation administrative. Nous avons eu cette chance que le ministre, le nouveau ministre des Sports, ait été attentif à notre audience. Dès qu'il est arrivé, il nous a reçu en audience tout de suite et nous lui avons posé notre problème d'agrément. Et c'est quelque chose qui s'est fait très rapidement. À moins d'une semaine, nous avons, donc, lui, l'agrément pour pratiquer ce sport. C'est important de le préciser. Voilà, c'est important de le préciser parce que nous voyons des initiatives, ça et là, disant qu'il veut lancer le MMA. Nous n'avons pas de problème avec ça. Ce qui est important, c'est que ce sport soit pratiqué, mais soit surtout encadré. Parce que derrière, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc, tous ceux, toutes les personnes, nos frais, qui ont envie de promouvoir, les promoteurs privés, qu'ils se rapprochent donc de la fédération pour qu'on puisse donc travailler, mais ça ne sert à rien qu'on se tire par ci, par là, parce qu'après, ce sont les athlètes qui vont sortir perdant de cela. D'accord. Voilà. Ceci étant, avec Francis, nous sommes en discussion. Oui. Je ne vais pas vite annoncer les choses. Je ne vais pas aller dans les choses, mais nous sommes en discussion pour que... Ce n'est pas pour dire que tout le monde l'a reçu aussi. C'est ça aussi, la diplomatie sportive, n'est-ce pas ? Pour que progressivement... Je pense qu'il a envie de s'installer en Afrique et nous sommes en train de tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit à cette destination-là. Merci, Guillaume Bédard, d'être passé sur ce plateau. Moi, j'étais à Drume MMA 1. J'ai apprécié les combats parce que j'aime les sports de combat et j'aime tous les sports, même en général. Merci d'être passé sur ce plateau. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada